Bonjour, c'est Charlotte Baris. Bienvenue dans La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Allez venez, on va écouter la une de plus près. Nous sommes au soir du 7 juillet et le scénario que certains redoutaient se réalise. Le Rassemblement National arrive en tête dans près de 300 circonscriptions législatives. Emmanuel Macron est obligé de nommer Jordan Bardella Premier ministre. A 28 ans, il bat déjà le record de son prédécesseur, Gabriel Attal, et devient le plus jeune chef de gouvernement de la Ve République. Dans les jours qui suivent, Jordan Bardella prépare son discours de politique générale qu'il doit prononcer devant une nouvelle Assemblée Nationale, où son parti est désormais majoritaire. Ce scénario catastrophe, les journalistes de l'Express s'y préparent depuis l'annonce de la dissolution au soir du 9 juin. Alors dans le dossier en une du magazine cette semaine, ils ont passé le programme du RN à la loupe et c'est ce dossier qu'on vous présente dans l'épisode d'aujourd'hui. La semaine dernière, on vous a déjà parlé des scénarios possibles après le second tour des législatives. On a aussi largement évoqué la répartition des pouvoirs entre le président de la République et le Premier ministre. Et c'était avec Éric Mandonnet, rédacteur en chef du service politique, qui est de retour en studio aujourd'hui. Bonjour Éric. Bonjour Charlotte. On a bien noté ce que tu nous as expliqué. C'est le Premier ministre qui conduit la politique de la nation. Le président de la République, lui, n'a qu'une marge de manœuvre assez limitée sur certains sujets. Mais est-ce que tu peux nous rappeler les domaines sur lesquels il garde la main en période de cohabitation ? Le président de la République, en période de cohabitation, continue de devoir signer certains textes, qu'il s'agisse d'ordonnances, de décrets, de nominations qui passent en Conseil des ministres. En revanche, le président de la République n'est qu'un notaire, comme disait François Mitterrand, n'est qu'un notaire face à une loi qui a été votée par le Parlement. Il ne peut rien faire si ce n'est saisir le Conseil constitutionnel qui doit ensuite se prononcer sur la constitutionnalité de la loi. Ça, c'est sur les différents textes. Ensuite, il y a le fond de la politique menée. Deux sujets émergent sur lesquels le président a évidemment son mot à dire. C'est la diplomatie et ce sont les affaires militaires. Les affaires militaires puisque le président de la République est le chef des armées. Éric, on va s'attarder un instant sur ces fameux domaines militaires et internationaux. S'il y a bien un thème sur lequel Emmanuel Macron et le RN ne s'entendent pas du tout, c'est l'Europe. Absolument. Emmanuel Macron a fait de l'Europe le principal sujet identitaire de sa politique. Et le Rassemblement national a longtemps, sur l'Europe, construit une position entièrement antagoniste à celle des Européens. Il vient d'y avoir des élections européennes et on a vu que le camp macroniste avait choisi comme slogan « besoin d'Europe », c'était tout dire. Alors que le Rassemblement national a une identité fortement marquée anti-européenne, même s'il y a eu évidemment une évolution ces derniers temps, il n'empêche que l'Europe serait un sujet de crispation. Et sur quel sujet européen est-ce qu'il s'oppose ? L'Ukraine est un bon exemple général, à la fois concernant la politique européenne de la France et concernant aussi la politique militaire d'ailleurs. Emmanuel Macron s'est dit favorable au lancement du processus d'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. Le Rassemblement national, et il l'a rappelé lors de cette campagne des législatives, a toujours été hostile à l'adhésion de l'Ukraine. Que se passerait-il cette fois-ci ? Entre un Premier ministre, Bardella par exemple, hostile à l'adhésion de l'Ukraine, et un président Emmanuel Macron favorable, on aurait un vrai bras de fer sur le terrain européen, alors que la France ne peut parler que d'une seule voix lors des conseils européens. Il y a d'autres sujets, l'agriculture, les traités de libre-échange. Concernant l'aide à l'Ukraine, Jordan Bardella a affirmé lui soutenir Kiev, mais sans conduire à une escalade avec Moscou. Ce n'est pas vraiment la même position qu'Emmanuel Macron ? Non, clairement, la position des deux hommes n'est pas la même. Emmanuel Macron a évoqué la possibilité d'envoyer des troupes en Ukraine. Que dit la Constitution ? Ce n'est pas clair, parce qu'il y a là un partage des rôles. Pour ce qui est d'une intervention extérieure, techniquement, cela dépend des prérogatives du président, mais la dernière révision constitutionnelle de 2008 donne au Parlement un droit de regard et même un vote pour autoriser une prolongation d'une intervention extérieure au-delà des quatre mois. Mais on est là vraiment dans des terra incognita. Les précédentes cohabitations avaient été marquées par une forme de consensus sur les affaires diplomatiques, sur les affaires européennes, sur les affaires militaires. Là, c'est beaucoup moins le cas. Autant dire que sur ce terrain militaire, en cas de cohabitation Macron-Bardella, l'histoire resterait à être écrite. Merci beaucoup, Éric, pour tous ces éclairages. Merci, Charlotte. Chers auditeurs, vous commencez à le comprendre, même si le Rassemblement national obtient une majorité de sièges à l'Assemblée et la possibilité de former un gouvernement, rien ne dit qu'ils pourront appliquer leur programme. Pour vous le démontrer, toute la rédaction s'est mobilisée et vous allez l'entendre dans la suite de cet épisode. C'est bon, vous pouvez rentrer, installez-vous où vous voulez. Bonjour. Bonjour, Charlotte. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Charlotte. 1, 2, 3, 4 et 5, c'est bon. Tout le monde est là et c'est assez inhabituel d'avoir autant de monde en studio. Avec plaisir. Alors, cette semaine, on a fait les choses un peu différemment. On souhaitait tous vous faire intervenir parce que pour ce dossier de une, chacun d'entre vous a décortiqué une partie du programme du RN en fonction de ses spécialités. Alors, qui veut commencer ? Moi, je veux bien. Alexandra, tu es journaliste au service Société et tu t'intéresses souvent aux questions de droit et notamment aux obligations de quitter le territoire français, les fameuses OQTF. Tu peux nous rappeler ce que prévoit la loi actuelle sur le sujet ? Alors, le droit européen actuel dit que lorsqu'un État prend une mesure d'éloignement, le ressortissant à un délai de départ volontaire de 7 à 30 jours, le RN voudrait l'abaisser à 48 heures et qu'il soit élargi aux mineurs. Cet abaissement à deux jours est tout simplement impossible parce que les textes internationaux obligent les États à laisser le temps de déposer un recours et 48 heures, c'est trop juste. L'élargissement aux mineurs, c'est aussi impossible parce que ça contrevient à la Convention internationale des droits de l'enfant et quand bien même ces délais seraient abaissés, il faut que les États d'origine acceptent de reprendre le ressortissant et ça, ce n'est pas gagné. Et qu'en est-il, Alexandra, si la personne concernée par cette OQTF pose une menace pour la sécurité publique ? Alors, dans ce cas-là, il n'y a pas de délai de départ volontaire et les personnes doivent être expulsées directement. Mais ça non plus, ce n'est pas nouveau, c'est déjà le cas pour les personnes qui représentent un trouble à l'ordre public ou celles à qui on a refusé un titre de séjour. Bref, les promesses du RN, ce sont des mesures d'affichage. Et je me permets d'ajouter que c'est un peu la même chose pour la question des prestations sociales versées aux étrangers qui vivent en France. Alors Agnès, tu es grand reporter à l'Express et tu t'es penchée sur un sujet qui semble beaucoup préoccuper les électeurs du RN, c'est cette question de l'immigration et des aides sociales. Oui, parce que le RN voudrait conditionner l'accès de ces aides à une durée de présence sur le territoire d'au moins cinq ans. Alors juridiquement, rien n'empêche l'Assemblée de légiférer sur ces sujets. Ça existe déjà pour certaines prestations comme le RSA. En revanche, quand on les entend dire qu'ils aimeraient réserver les aides sociales aux seuls Français, aux seuls citoyens français, ça, c'est beaucoup plus incertain. Parce que dans un scénario de cohabitation, le président de la République, le président du Sénat ou le patron d'un groupe d'opposition qui voudrait montrer son désaccord pourraient saisir le Conseil constitutionnel. Et il y a de grandes chances que ce dernier censure ce type de loi. Et pour quelles raisons ? Parce que ça rompt le principe d'égalité qui est consacré dans le préambule de la Constitution. Et c'est d'autant plus compliqué qu'une partie de ces aides sont contributives, c'est-à-dire que les gens cotisent pour les avoir. Donc privés d'un droit, quelqu'un qui a cotisé pour ce droit, c'est un peu étrange et c'est juridiquement compliqué. C'est la même chose pour la priorité nationale en matière de logement. C'est une mesure phare du programme du Rassemblement national qui semble difficilement applicable pour la même raison. Elles rompent le principe d'égalité. Et pourtant, le Rassemblement national compte vraiment dessus pour financer le reste de ces mesures. On en vient donc aux questions financières. Naturellement, je me tourne vers toi Arnaud, le chef du service Économie de l'Express. C'est vrai que ces mesures liées à l'immigration, Marine Le Pen et Jordan Bardella les présentent comme une source de recettes importantes. On le sait, actuellement, nos finances publiques sont loin d'être à l'équilibre. Le déficit de l'État, de janvier à avril 2024, monte déjà à 92 milliards d'euros, soit une hausse de 10% par rapport à la même période l'année dernière. C'est énorme. Le RN estime qu'il pourra faire 16 milliards d'euros d'économies en réduisant les flux migratoires et en coupant ses aides. Mais ce chiffre, on ne sait pas vraiment d'où il sort. Et quand bien même, c'est largement en dessous des pertes de recettes dont le RN dit vouloir se priver dans d'autres domaines. On a beaucoup parlé du retour à 60 ou 62 ans de l'âge légal de départ à la retraite. Un jour c'est oui, un jour c'est non. Le programme du RN sur ce point est très élastique. Et le coût potentiel ici, c'est 10 milliards par an. Mais prenons une mesure phare à laquelle il semble tenir sur le pouvoir d'achat. Oui, cette mesure, on l'a beaucoup entendue. Baisser la facture d'électricité et réduire la TVA sur le gaz, le fioul et les carburants. Voilà, ça, ça coûterait autour de 15 milliards d'euros par an. Et rien ne dit que cette baisse de la TVA ne sera pas captée par les entreprises au détriment des usagers. J'ajoute que le RN veut aussi sortir l'agriculture française des accords européens de libre-échange. Ça, c'est assez baroque. Ces accords sont signés par l'Union européenne et il faudrait une décision du Conseil européen à la majorité qualifiée, c'est-à-dire par 15 États membres sur les 27, représentant plus de 65% de la population de l'UE. Or, aujourd'hui, aucun des autres grands pays agricoles, l'Allemagne, la Pologne, l'Italie ou l'Espagne, ne défendent cette position. Amandine, je me tourne vers toi à présent. À l'Express, tu traites de tout ce qui touche à l'éducation. Sur cette thématique, que voudrait mettre en place le RN ? Alors, pour l'instant, tout ce qui a été avancé reste assez flou. Mais parmi les mesures annoncées par Marine Le Pen en 2022 et qui pourraient donc être mises en application, il y a cette idée de mettre les enseignants et les chefs d'établissement sous surveillance. Par exemple, le Rassemblement national prévoit des sanctions contre les chefs d'établissement qui refuseraient d'appliquer ce que le RN appelle des sanctions planchées, instaurées pour les élèves qui passent en conseil de discipline. Il est aussi question de, je cite, « renforcer l'exigence de neutralité absolue des enseignants en matière politique, idéologique ou religieuse ». Alors ça, ce n'est pas nouveau, puisque comme tout fonctionnaire, les enseignants sont soumis à un devoir de neutralité. Mais ce qui est nouveau, en revanche, c'est le fait que le RN envisage d'accroître le pouvoir de contrôle des corps d'inspection en la matière. Ce qui, dans les faits, n'est pas possible, puisqu'évidemment, le professeur est seul dans sa classe face à ses élèves et ne peut être ainsi mis sous surveillance. Le monde éducatif, dans son ensemble, ne cache pas son inquiétude. Ça, c'est pour le monde de l'éducation. Il nous reste un dernier secteur à examiner, c'est l'énergie. Valentin, tu travailles à la rubrique climat. Que te disent les experts avec lesquels tu échanges régulièrement ? Eh bien, eux, en fait, non plus, ne sont pas tellement convaincus par le programme de Jordan Bardella et de Marine Le Pen. Parce que le RN, en fait, veut miser à fond sur le nucléaire. En 2022, Marine Le Pen espérait la mise en service de cinq paires d'EPR en 2031 et cinq paires d'EPR2 en 2036. Mais les délais, en fait, sont complètement irréalistes. Sans parler du coût d'un tel pari. On sait que nos besoins en énergie vont exploser au cours des prochaines années. Et pour y répondre, il faut créer de nouveaux EPR. Mais on sait que tout ça prend du temps et que tout ça demande des moyens financiers extrêmement importants. En attendant, eh bien, heureusement qu'on peut compter sur les énergies renouvelables. Elles représentent environ 15% de notre mix énergétique actuel. Et là, eh bien, le programme du RN est carrément dangereux. Parce qu'il souhaite reculer sur ces énergies vertes. Le RN parle régulièrement de mettre en place un moratoire sur l'éolien, par exemple. Or, on ne peut pas se le permettre dans l'état actuel des choses, dans l'état actuel de notre système énergétique. Une chose semble certaine, de nombreuses mesures du programme défendu par Jordan Bardella semblent irréalisables, voire carrément fantaisistes. Merci à tous les cinq. Grâce à vos expertises, on a un tableau assez complet. Merci. Merci Charlotte. Merci Charlotte. Merci Charlotte. A bientôt. A bientôt. J'ajoute que dans ce dossier de Une, auquel vous avez tous participé, nos lecteurs pourront également trouver l'expertise des reporters du Service Monde et des journalistes du Service Santé. Ce numéro de l'Express, titré « Jordan Bardella, le mystificateur » est disponible en kiosque jusqu'à mercredi. Et chers auditeurs, si vous souhaitez retrouver les analyses d'Éric Mandonnet et Amandine Irou, les récits d'Agnès Laurent et Alexandra Saviana, ou encore les décryptages de Valentin Équirch et Arnaud Bouillain, tout est disponible sur notre site, l'express.fr. Le premier mois d'abonnement est actuellement au prix d'un euro. Et pour ne pas rater les futurs épisodes de La Loupe, pensez à nous suivre sur Spotify, Apple Podcasts ou n'importe quelle autre plateforme de diffusion. Cet épisode a été écrit par Mathias Penghili, monté et réalisé par Jules Croix. Retrouvez-nous demain pour passer un nouveau sujet à La Loupe.